Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission consacrée aujourd'hui à la bande dessinée et plus particulièrement aux tuniques bleues. Alors, tuniques bleues créées à l'origine par Salverius et Covin. Ensuite, Salverius étant malheureusement décédé, c'est Willy Lampille qui a repris avec succès cette série avec les personnages qu'on lui connaît aujourd'hui. Et on va parler aujourd'hui non pas de cette série, les tuniques bleues, qui est mondialement connue, mais des tuniques bleues vues par d'autres auteurs. Alors, ils sont très nombreux, il y a Baba, Blutch, Baudard, Chamblin, Clark, Colin, De Jong, Duto, Phrasier, Gloris, Goulet, Lapierre, Lapuce, Maltette, Munuera, Poe, Schwartz, Stie et Zidrou. Que du beau monde pour cette BD consacrée aux tuniques bleues. Bon alors les petits amis, on va faire très simple, on va lire le pitch officiel. Deux petits points, ouvrez les guillemets. Apparu pour la première fois dans le journal de Spirou en 1968, ça ne nous rajeunit pas. Les tuniques bleues, créées par Raoul Covin et Louis Salverius et reprises avec brio par Willy Lampille à la disparition de ce dernier, en 1972, faites la parution de leur 60ème album. Rien que ça. Pour saluer cet événement, 19 auteurs aux styles très variés se sont emparés avec enthousiasme des personnages de Blutch et de Chesterfield. Le temps d'une histoire courte inédite. Fermez les guillemets. Bon alors voilà, le décor est planté. On a monté le bivouac. Et on peut maintenant parler de cet album en toute franchise. Et ce qu'il en ressort à titre personnel, c'est que forcément c'est un livre collectif. Donc certains styles sont forcément très différents les uns des autres. Et parfois on peut être un peu dérouté par certains dessins ou par certaines histoires. Mais globalement ce qui ressort de cet album, c'est vraiment quelque chose de très positif, d'innovant. On sait que Dupuis se lance dans pas mal de one-shot, notamment avec Les Spirou et autres. Et là, quelque part on se dit que certains auteurs seraient bien inspirés de succéder à Willy Lampille dans des séries parallèles ou autres. Mais en tout cas, que ça soit la voix réaliste avec des histoires parfois un peu dures. Ou d'autres complètement humoristiques. Et là je fais un petit clin d'œil asti au passage, qui est au scénario de l'une des histoires et que j'ai le plaisir de connaître. Voilà, donc globalement on ressort plutôt satisfait de cette lecture. Donc je vous invite vraiment à découvrir cet album des Tuniques Bleues qui sort de l'ordinaire. Autant le 60ème album des Tuniques Bleues nous laissait un peu sur notre fin. On sent que la série commence quand même malgré tout à arriver au bout du bout. Et que c'est un peu quand même les fonds de tiroir au niveau du scénario. Bien sûr avec tout le respect que j'ai pour Warhol Covin. Car c'est un avis personnel, mais les anciens albums à mon avis étaient quand même beaucoup plus dynamiques dans leur écriture et plus péchus dans leur dessin. Avec parfois aussi un engagement des auteurs. Je pense par exemple au Capitaine Népel qui avait à l'époque défrayé la chronique. Mais bon voilà, on sent que cette série a besoin d'un peu de sang neuf. Et je ne sais pas quelles sont les ambitions de Dupuis sur la suite des Tuniques Bleues. Mais je pense que voilà, là ils ont posé quelques jalons et que ça va être très intéressant de suivre l'évolution des Tuniques Bleues. En tout état de cause, j'espère que cette chronique très rapide vous a plu et qu'elle vous donnera envie d'en savoir un petit peu plus sur cet album. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation et à très bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage ST' 501